C'est parti. Bienvenue pour cet atelier du Coëb Café sur les super-pouvoirs de discours. Nous allons passer une heure ensemble à découvrir un peu discours et puis de faire un focus sur un des super-pouvoirs qu'on aura choisi et puis aussi répondre à vos questions. Voilà le programme détaillé. En premier temps, c'est quand même un petit rappel du Coëb Café puisque c'est une formule un peu nouvelle avec ses discourses. Et puis, présentation de l'outil de manière générale, comme on a plusieurs personnes qui découvrent. Peut-être qu'on insistera un peu là-dessus, Laurent. Et l'exploration d'un super-pouvoir est toujours pareil avec un côté, on vous fait une petite visite, une petite découverte et après, on passe à la pratique. Et puis, comme je vous disais, un temps d'échange pour répondre à vos questions qui ont pu émerger pendant l'atelier. Voilà le format de cette session. Donc, le Coëb Café, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Depuis octobre, on a inauguré un nouvel espace qui est cet espace discours qui a vocation à permettre d'animer la communauté du Coëb Café, d'être le seul espace de communication. Avant, on avait plusieurs outils de communication. Et donc là, on a misé là-dessus pour en faire un espace d'entraide et de discussion dédié aux personnes qui veulent progresser dans la facilitation numérique. Donc, pour ça, on propose des ateliers. Là, on est dedans. Et après, c'est un cadre en fonction de l'usage qui en sera fait de chacun pour progresser pas à pas, chercher des ressources, poser des questions. Voilà la raison d'être du Coëb Café. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont dans la facilitation numérique, que ce soit comme activité principale ou que ce soit comme une des compétences à rajouter à leur métier, comme des responsables de projet, des animateurs de réseau, évidemment des formateurs, des formatrices. Et donc, pour terminer sur le Coëb Café, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut surveiller des nouveaux sujets d'atelier, proposer des ateliers. Voilà, merci à Saoura qui s'est ouverte à cette possibilité de proposer un atelier prochainement sur Mural. Et puis, pour aussi identifier des personnes, des compétences, parce qu'on va tous avoir des compétences plus ou moins fortes sur certains outils, sur certaines méthodes. Et donc, on voit dans la discussion qui est doué, pourquoi. Et puis, voilà, le cœur quand même, normalement, c'est de donner des conseils ou partager des ressources. Voilà l'idée du Coëb Café, concrètement. Est-ce qu'on peut juste dire bonjour à une nouvelle arrivant ? Donc, l'association, voilà. Je suis Estelle de la SEGA, je suis désolée, j'ai un rendez-vous qui a fini un peu plus tard que prévu. Je n'aime pas être en retard. Donc, point d'appui aux associations du Gard. D'accord, très bien. Et je ne connais pas du tout Discourse, mais alors pas du tout, du tout. OK, non, mais voilà, rien de plus. Il faut dire que ce n'est pas très connu. On essaie de jouer ce rôle aussi, de faire connaître des outils qui ne sont pas connus et qui nous semblent essentiels. Parce que des outils pas connus, ce n'est pas ce qui manque. Mais on essaye de sélectionner des outils qui nous semblent amener une plus-value importante pour l'animation de groupes et de communautés. OK. Donc, les super pouvoirs de Discourse. Discourse, Laurent, je vais peut-être te laisser le présenter. OK. Ça va ? Très bien. Oui, oui, je peux. OK. Donc, Discourse, avant tout, c'est ce que l'on appelle un logiciel libre. C'est-à-dire que son code source, il est ouvert à tout le monde pour pouvoir installer ce logiciel sur un serveur ou contribuer à son développement. Et ensuite, l'entreprise qui a créé cet outil propose des hébergements à clé en main si on souhaite se lancer et d'autres prestataires proposent cet outil aussi à installer sur leur serveur pour l'avoir à son adresse, comme nous, on l'a fait pour l'adresse café.coeb.fr. Et il est né aux États-Unis en 2013. Et son objectif, c'est de faciliter les discussions au sein de grands groupes et réseaux, on appelle des discussions constructives. C'est-à-dire qu'il est vraiment orienté au niveau de ses fonctionnalités vers presque un wiki, c'est-à-dire la capacité de discuter sur un sujet et en même temps l'enrichir et produire un contenu dont on va pouvoir suivre dans le temps ses modifications. Et cela va rendre transparent aussi bien les discussions que l'évolution du contenu. Un exemple, par exemple, sur le Coeb Café, vous avez en allant dessus une catégorie ressources dans laquelle on a créé un sujet qui permet de faire ses premiers pas avec discours, où on a expliqué comment faire ses premiers pas, et mis des vidéos. Au fur et à mesure qu'on va améliorer cette ressource-là, il sera possible de voir dans le temps ce que l'on aura amélioré dessus. Soit des nouveaux textes qu'on aura ajoutés, des vidéos qu'on aura ajoutées, et d'avoir cette historique-là. Cela facilite ainsi la construction, parce que quand une personne nouvelle arrive, elle se dit que ce serait bien de rajouter ça, elle peut très bien se dire, je vais regarder comment ça a évolué dans le temps, peut-être que ça a déjà été dit, et pour une raison X ou Y, ça a été enlevé. Et du fait qu'il a été rendu transparent, les discussions et l'évolution du contenu, ça permet à une personne nouvelle qui arrive de plus rapidement contribuer de façon juste. Alors, des super-pouvoirs pour Discourses, il y en a pas mal. C'est un outil de type forum, donc son fonctionnement, il est centré autour de sujets que l'on ouvre, et on a un fil de discussion sur ce sujet. Ces sujets-là sont rangés dans des catégories, et on peut aussi avoir des discussions au sein de groupes de personnes. On a un nombre incroyable de paramétrages possibles, de manière à gérer les capacités de chaque participant sur le discours. On peut, au démarrage, être juste un lecteur sur certaines catégories. Sur d'autres, on peut être aussi un créateur de sujets, ou seulement un contributeur sur un sujet en répondant au sujet. Et on a des systèmes de niveau de confiance qui permettent progressivement d'amener les personnes de passer de simple lecteur jusqu'à presque un administrateur. Mais cela se fait progressivement. C'est soutenu par l'essence même de l'outil et les fonctionnalités qu'il propose. Et ça s'affine par un nombre assez important de paramétrages. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est des formations. Il y en a pour plusieurs heures, pour rentrer là-dedans. Ça ressemble à les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut mentionner des personnes dans des sujets de manière à attirer leur attention. On peut le faire quand on est sur Facebook ou sur Twitter ou d'autres outils de type réseaux sociaux. Et il y a un nombre assez important d'extensions, plugins, que l'on peut rajouter, comme nous on l'a fait. On a rajouté une extension qui permet de gérer des événements comme les ateliers et aux personnes d'indiquer qu'ils vont participer ou qu'ils sont intéressés à l'événement. Il y en existe un nombre assez important. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un super pouvoir qui est celui de la recherche d'informations au sein du forum. Parce que souvent dans un forum, il est difficile de retrouver une information. et Discourses a fait un effort pour faciliter la recherche d'une information, soit la recherche d'un sujet, soit carrément la recherche d'un message au sein d'un sujet qui contient l'information dont on a besoin. Je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne. et je vais ensuite vous expliquer en tant que facilitateur d'une communauté ou d'une équipe, ce que l'on doit faire pour que cette fonction joue pleinement son rôle auprès des utilisateurs. Je vous montre ça et ensuite, on passera à une phase de mise en pratique avec des exercices que j'ai vous proposés. Je partage ma fenêtre avec le discours. Je rajoute que chaque message crée un lien Internet qui, si on le souhaite, est diffusable à n'importe qui et donc accessible sur Internet, référencée par les moteurs de recherche aussi. Donc, ça permet d'être présent autour de thématiques qui sont au cœur de la communauté, même dans les moteurs de recherche. Voilà, vous avez la bonne fenêtre. C'est bon. Donc, quand vous êtes sur le Coeb Café, vous avez les différentes catégories qui sont listées sur la gauche. Nous, on a paramétré discours de manière à ce qu'il y ait cinq catégories. Une qui est marquée privée, qui est réservée à l'équipe d'animation. Et vous avez là, sur la droite, la liste des sujets qui ont été ouverts et l'on voit dans quelle catégorie le sujet est ouvert. Et on peut voir aussi quelles sont les étiquettes, les tags, qui ont été rajoutées sur le sujet pour essayer de préciser quelle est la thématique abordée. Vous avez ici, dans la barre du haut, une barre qui est présente sur tous les écrans, qui permet très rapidement de se rendre sur une catégorie, sur une thématique en particulier, ou de trier ensuite les sujets selon notre ordre de préférence. Et une action qui est toujours proposée en fonction de là où on est, qu'il soit de créer un sujet. Sur l'administrateur, on a un bouton pour modifier les paramètres d'une catégorie, par exemple, si on est dans une catégorie. Donc là, ça va évoluer en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Ici, à l'écran, on voit que j'ai un sujet qui est en gras, qui est beaucoup plus foncé que les sujets qui sont en dessous, qui sont des sujets que j'ai lus. Donc, ils sont beaucoup plus pâles. Là, c'est un sujet que je n'ai pas lu, et il y a deux notifications dessus pour attirer mon attention, pour ensuite, pour aller le lire. Que c'est un sujet que j'ai décidé de suivre, par exemple. Et nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est d'aller retrouver une information en particulier. Et c'est là où se trouve le superpouvoir de la recherche d'informations, avec la loupe qui se trouve ici. Quand on clique dessus, on peut taper des mots-clés pour rechercher. On va pouvoir aussi bien rechercher des sujets, des messages dans les sujets, des utilisateurs, qui se trouvent aussi sur le discours, pour peut-être leur envoyer un petit message privé. Et donc là, je vais taper un premier mot, qui est par exemple, je recherche quelque chose sur les écrans. Donc, j'ai tapé écran, et là, il me propose une liste de sujets qui parlent d'écran. Donc, j'ai des sujets qui sont dans les discussions, dans la catégorie discussion, qui concernent la thématique du Zoom. Et là, j'ai aussi des informations dans la catégorie ressources. Si je tape discours, là, ici, j'ai un peu plus de choses. J'ai un événement qui concerne discours. J'ai des ressources pour faire ses premiers pas sur discours. Il y a une question qui a été posée dans une discussion, dans la catégorie discussion. Et là, comme je suis tapé exactement le terme d'une étiquette, je peux directement me rendre sur les sujets qui concernent cette étiquette. Je vais, par exemple, me rendre sur le sujet qui est ici, que je n'ai pas encore lu, où il y a plusieurs messages. On voit ici qu'il y a une série de messages. Et je ne sais pas très bien dans quel message se trouve l'information que je recherche. Parce qu'on peut avoir des sujets où on a 200 messages. Un fil de discussion avec 200 personnes qui se sont échangées 200 messages. Et donc, à ce moment-là, je vais aussi à nouveau rechercher. Et là, je vais rechercher dans le sujet. J'ai une case à cocher qui est apparue à nouveau, où je peux cocher dessus. Et je dis, je cherche une information sur un hébergeur. Là, il y a le Lauser, dans le deuxième message, qui parle d'hébergeur dans ce sujet. Donc, je peux me rendre dessus directement. Et j'ai des informations qui concernent les hébergeurs sur le discours. Donc, on voit que cette fonction de recherche, une fois qu'elle est bien maîtrisée par les utilisateurs, ils peuvent très rapidement aller chercher une information. Et même en tant que facilitateur, elle est très pratique, parce qu'en tant que facilitateur, on est souvent un peu plus au courant de l'ensemble des sujets. On sait qu'on a une personne qui a parlé de quelque chose quelque part. Et qu'il faudrait que je fasse une référence à cette discussion-là dans un autre sujet. Eh bien, je vais rapidement retrouver l'information avec le moteur de recherche pour avoir le lien et le mettre dans la discussion à laquelle je suis en train de participer. Ce que montre aussi cette fonction de recherche en tant que facilitateur, administrateur d'un outil comme Discourse, c'est l'importance de bien avoir conçu ces catégories et d'avoir bien identifié quelles sont les étiquettes que l'on souhaite mettre sur les sujets pour préciser quelle est la thématique abordée. Parce que quand on recherche, on voit très facilement, avec la catégorie et les étiquettes, si ça correspond à ce que l'on cherche. Donc, c'est vraiment une aide visuelle très importante pour les utilisateurs de l'outil. L'autre importance, c'est d'avoir des sujets qui sont bien rédigés, des titres de sujets bien rédigés. Très souvent, on va avoir une personne qui ouvre un sujet, elle va juste mettre Discourse, par exemple, poser sa question. Et nous, en tant qu'animateurs de l'outil, on va avoir le devoir soit de faire renommer le sujet par la personne, c'est une façon de faire pour augmenter sa capacité d'usage de l'outil, soit nous-mêmes de le renommer si on souhaite ne pas laisser cette possibilité-là à la personne qui a créé le sujet. Par défaut, une personne qui est nouvelle sur un forum, comme Discourse, qui crée un sujet, ne pourra pas modifier son sujet qu'il a créé, le titre. Pourquoi ? Parce que ça évite un biais dans les forums qui est de renommer le titre d'un sujet qui n'a plus rien à voir avec la discussion. Quand on anime un forum, si un sujet est ouvert et qu'il y a une question précise qui est posée, on discute dessus. Si on dérive du sujet, on ne s'amuse pas à renommer le sujet pour dire maintenant, ça parle de ça. Non, on va créer un nouveau sujet pour continuer la discussion sur un autre sujet. Et le fait de laisser ouvert la possibilité de modifier le sujet à un participant débutant, c'est la porte ouverte à une mauvaise pratique. Donc, Discourse, par exemple, protège de ça au démarrage. J'ai terminé pour la partie présentation de la fonctionnalité de recherche dans Discourse. Et maintenant, on va mettre en pratique. Peut-être s'il y a des questions, quand même, maintenant, juste avant la mise en pratique. Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Saura. Oui. En quoi est-il original par rapport aux autres… En quoi est-ce original par rapport aux autres… En quoi est-ce original par rapport aux autres… Du même style ? Deux autres outils de type ? Du même type que Discourse, de forum, de discussion, de… Alors, ce qui va être original, d'abord, c'est ses capacités sociales. C'est-à-dire la capacité de pouvoir mentionner des personnes quand on répond à un sujet de manière à attirer son attention. Je ne sais pas si on le voit sur ce sujet-là. J'ai une personne qui a mentionné… Si, voilà, par exemple, moi, ici, là, j'ai répondu et j'ai mentionné une personne, là, Dominique, parce que je sais qu'il peut apporter quelque chose de complémentaire au sujet qui est ouvert. Et j'ai mentionné Frédéric pour avoir son avis aussi. Et ça, il y a très peu de forums qui le proposent. Et ensuite, l'outil est vraiment conçu pour construire la connaissance et s'organiser en discussion autour de cette connaissance à construire. Et là, on va… Par exemple, moi, je prends un exemple que je n'ai pas trouvé ailleurs dans notre forum. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Bon, la personne a écrit un beau pavé et je n'ai pas le temps de le lire maintenant. Et bien, je peux, avec un outil comme celui-là, me programmer un rappel pour me dire « Dis-moi dans une semaine de revenir sur le sujet. » Et je vais recevoir un email pour pouvoir revenir dessus. Et donc, l'outil va, au travers de cette fonctionnalité et d'autres, offrir des moyens d'engager plus facilement les personnes dedans. Voilà. Et la troisième truc que je dirais, ce sera dépendra du temps qui nous restera, parce que c'est peut-être un point qu'on allait aborder enfin, qui est les groupes de discussion que propose Discourse, qui est une particularité aussi. En plus de l'orientation sujet qu'on a dans tous les forums, il y a une orientation groupe. Ils peuvent discuter entre eux. Donc, on a un peu l'ambiance liste de discussion. Oui, Estelle. Oui, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Est-ce que là, il est installé sur votre site ? Est-ce que le système de Discourse, peut-être que vous allez l'aborder après, c'est un système en ligne où on se connecte à un outil avec un compte, chaque participant se connecte avec son compte, ou c'est un système où on héberge sur son propre site ou sur son propre hébergeur ? Est-ce que c'est en ligne ou est-ce que c'est une ressource téléchargeable et installable sur un hébergeur ? C'est une ressource installable chez un hébergeur. C'est-à-dire, si je vais sur du tableau discours sur Google, et donc, si on veut ne pas avoir à l'installer nous-mêmes, on peut utiliser l'offre d'hébergement de base proposée par Discourse, qui est très chère. Donc, pour commencer, ce n'est pas l'idéal. Mais on peut ensuite aller télécharger l'outil. Donc, voilà, c'est sur GitHub, ici. C'est pour des gens qui sont des développeurs ou des administrateurs techniques. Ils vont avoir tout ce qu'il faut d'expliquer pour installer l'outil. Voilà. Il y a des hébergeurs, comme dans le sujet, ici, comme Etibox ou des chatons, qui sont des hébergeurs alternatifs fédérés en réseau, qui peuvent proposer, pour un prix mensuel ou une contrepartie à avoir avec eux, d'installer pour vous l'outil à une adresse de votre choix. Et après, c'est à vous d'aller le configurer, l'administrer, comme nous, on l'a fait, le rendre joli avec nos propres couleurs et puis gérer un certain nombre de paramétrages. Ça répond à la question, Estelle ? Qui est disparue, Estelle, non ? C'est celle qui a posé la question. Oui, Estelle a disparu en même temps qu'elle a posé la question. Elle aura le replay. Vive le replay. On va passer à la pratique, à moins qu'il y ait une autre question. Attends, juste, je peux poser une question ? Vas-y, Bénédicte. Est-ce que cet outil est intéressant à partir d'un certain nombre de personnes ? Et est-ce que, si c'est un petit groupe, il y a un autre outil qui combine création d'un contenu et discussion ? Alors, c'est une très bonne question. C'est un outil qui va être fait plutôt pour des… Alors, nous, on voit ça de deux façons. Soit pour des grandes communautés qui ont besoin de se structurer autour de sujets et qui ont, du coup, une grande production. Et le discours va permettre de ranger plus facilement ça et de suivre plus facilement les discussions et la connaissance qui est générée entre les personnes de cette communauté. Mais grand, c'est quoi grand ? Alors, le grand, ça va dépendre de l'activité ensuite. C'est-à-dire qu'on peut être un petit groupe de dix personnes hyperactifs. Et si on est hyperactifs avec beaucoup de discussions, le discours, ça peut être bon aussi. Donc, le grand, c'est en termes d'activité. Ah oui, 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 OK. Si on est plutôt un groupe de personnes avec peu d'activités, peu de discussions, on va plutôt s'orienter vers des outils qu'on appelle plutôt des messageries d'équipe comme Slack, Rocket, ou voir carrément juste un groupe WhatsApp si on a juste besoin de discuter de temps en temps ou d'annoncer quelque chose, on peut peut-être juste faire ça. C'est à voir en fonction de l'activité du collectif. Quand Laurent disait que c'est une super question, oui, là, on est sur une question qui est pleine de nuances puisqu'il y a la notion de volume, la notion de nombre de personnes, la notion de qui l'utilise aussi parce qu'il y en a qui va être plus ou moins à l'aise avec ce genre d'outils. Et donc, là, c'est vraiment une question de facilitation assez stratégique et surtout que sur ce sujet c'est de choisir les bons outils pour discuter qui est un des sujets qu'on va aborder dans une prochaine formation, bien sûr dans le parcours, mais aussi dans une prochaine formation sur une journée. C'est un sujet difficile. C'est assez subtil entre les messageries d'équipe, à la limite les listes de discussion, les outils de forum. C'est un sujet et pourtant hyper important. Un wiki peut aussi, si vous connaissez le type wiki, peut être aussi une solution. Si la priorité du collectif, c'est de rédiger du contenu et de pouvoir suivre son évolution avec la possibilité de commenter, un wiki peut être aussi une solution. Mais là, on est centré vraiment beaucoup plus création de contenu avec du commentaire dessus et non pas animation d'une communauté autour d'un contenu. Il y a cette nuance-là. Ok. C'est toi qui l'as fait, Fred, la conclusion, je crois. Avec ton micro allumé. Ok. Je veux bien que tu me passes la diapo ou c'est le contenu. Merci. Donc, en conclusion, une petite question. Après cette expérience, à votre avis, discours, pourquoi s'y adapter ? C'est un peu le sens de la question de Bénédicte au début, au moins en termes de taille. Mais je veux bien vous entendre là-dessus. Voilà. Si vous souhaitez vous exprimer, comment vous avez senti le discours, à quoi ça pourrait être adapté en tant que facilitateur et facilitatrice ? Vous dites, tiens, là, ça pourrait bien l'utiliser. Bénédicte ? Qu'est-ce que… Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un outil qui combine deux trucs. que c'est à la fois la création de contenu et de l'amélioration de contenu dans un collectif. Alors, j'ai compris que… Voilà, c'est adapté quand même pour une communauté qui produit quand même pas mal de… voilà, un certain volume. Et puis, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est un outil qui permet d'aller rechercher de l'information de façon assez précise, mais à condition qu'en amont, on élabore. Je pense qu'en amont, il faut… Le facilitateur a un job de maîtriser, enfin, voilà, la rédaction des sujets, la rédaction… enfin, voilà, il y a un travail du facilitateur pour permettre d'aller ensuite rechercher de l'information de façon… de façon assez… voilà, facilement, quoi, voilà. Ok. Merci, Bédicte. En quelques mots, ce que j'ai compris de l'outil, mais voilà, ça me paraît vraiment intéressant. Super. Sahura ? J'ai noté ce qu'a dit Bédicte dans le chat, comme ça, on a une trace. Bon, ça m'a permis de faire mes premiers pas sur discours et de démythifier ce nouvel outil. J'avais un peu la flemme d'aller sur un nouvel outil, donc voilà, c'est fait. Je vais ré à l'usage, je vais déjà l'utiliser avec vous et puis, voilà, je sais combien, en fait, on se l'approprie petit à petit et qu'après, on est à l'aise et qu'on peut le conseiller. Donc, voilà, premier tour d'horizon, premier pas, c'est déjà ça de pris pour moi. Ok. Donc, il y a une posture en tant qu'usager, tu vois, tu as exploré les possibilités en tant qu'utilisatrice. déjà, avant de penser à autre chose et puis, voilà, ça fait un outil de plus mais heureusement, il y a la formation qui vient qui va pouvoir permettre de savoir comment se positionner par rapport à toujours plus d'outils, toujours un peu différents et un peu mieux et un peu trop aussi. voilà. Ok, merci. Merci. Moi, ça confirme ce que je pensais de discours du peu que j'en avais vu. je pense qu'il y a encore plein de trucs à découvrir sur les fonctionnalités mais ça m'a l'air d'être un bon outil de, à la fois de forum et de, et de, de données pérennes et, et à jour, enfin voilà, de construction d'informations. après, je me demande si l'interface, en fait, l'interface, elle contient plein de petits trucs qui sont très pertinents. Il y a pas mal de, si on pointe la souris sur pas mal de choses, il y a des, il y a des petites bulles et tout qui expliquent quelle entité on est en train de regarder, etc. mais j'ai peur que de prime abord, les utilisateurs, ils ne soient pas, enfin, disons les utilisateurs non avertis qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude des interfaces avec ce côté aussi flat design à faible contraste, c'est-à-dire il y a beaucoup de blancs, beaucoup de, pas beaucoup de cases, etc. qui donnent ce look à la moderne et qui permet pas mal de choses. J'ai quand même peur qu'il y ait des utilisateurs non avertis qui, qui aient besoin d'être accompagnés au départ, en tout cas, c'est mon sentiment pour bien comprendre qu'en fait, si, une fois qu'ils ont compris un peu la majorité des trucs, ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais au départ, j'imagine pas mal des personnes peut-être un peu âgées être peut-être plus perdues finalement au départ que sur des forums avec un look plus rétro ou avec des interfaces surchargées, mais au moins ils vont plus facilement trouver les choses peut-être. Je pense que c'est l'avenir, mais peut-être avec de l'accompagnement. Voilà. Merci. Merci, Paul. En effet, moi, c'est une des questions que je me pose et qu'on va découvrir au fur et à mesure ensemble, la capacité, les difficultés d'appropriation de l'interface. Donc, voilà ce que c'est facile. Dans tous les cas, comme tous les outils, il faut de l'accompagnement et en particulier pour un outil aussi puissant en termes de possibilités, c'est vraiment essentiel qui est pour les usagers des formations, des accompagnements. Nous, on a mis à disposition, on fait des ateliers et puis ensuite, on partage les vidéos pour justement le rendre accessible. Et autrement, en termes d'usage, moi, ce que j'ai pensé en le voyant aujourd'hui, c'est par exemple comme une... Bon, c'est déjà... Il faut déjà que ce soit une dynamique d'une communauté forte, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, que ce soit dans une petite organisation ou une grande organisation, ils ont l'habitude de travailler ensemble et ils ont vraiment envie de travailler ensemble. Nous, c'est notre difficulté, c'est qu'on crée une communauté en partie avec cet outil. Le préexistant est relativement faible. Donc ça, c'est le challenge qu'on a par rapport à cet outil. Et dans le cas d'une entreprise, par exemple, bien utilisée, ça peut être génial même pour faire des boîtes à idées. Il y a tellement de pratiques ou de logiciels de boîtes à idées que quelqu'un propose une idée, peut la commenter, l'améliorer, etc. C'est super. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui a beaucoup de potentiel dans des organisations très engagées. Et aujourd'hui, les forums dans lesquels il est utilisé, les communautés dans lesquelles il est utilisé, ça va être la communauté nationale des tiers-lieux, par exemple, qui utilise ça comme interface principale de communication. ça va être la communauté c'est Framasoft qui en a créé un aussi, je crois. Oui, il y a Framas et les chatons, il y a des chatons. Les chatons, donc les épergeurs alternatifs. Donc ce sont à la fois des communautés engagées et en même temps qui ont déjà une culture de la collaboration numérique. donc pour des communautés moins engagées, voire qu'il y aurait moins de culture du numérique, c'est un point de vigilance avec ce type d'outils. Donc nous, dans les prochaines semaines et prochains mois, on va proposer, comme on l'a déjà évoqué pendant la session des temps liés à ce sujet, en particulier la formation sur les outils libres du 18 mai au 1er juin où on va aborder un peu toute la panoplie des outils libres collaboratifs, bien sûr toujours avec le choix de prendre les meilleurs et de les rendre accessibles et de bien définir leur place pour qu'on puisse facilement les utiliser. Et puis la question des outils de discussion en équipe dès le 11 février où on a une journée là-dessus. Qu'on a effleuré du coup, en introduction de l'atelier avec la question qui a été posée. On a bien vu que ce sujet est au cœur de savoir s'il faut choisir ce genre d'outils et pourquoi faire. Voilà ce qu'on voulait vous dire et partager pendant cet atelier. comme potentiel. C'est parti.